La soukha, tu n'as pas mis le scar collé au Tfanot, il y a un trou de Trois de Fahim, oui, un trou de Trois de Fahim sur le côté, c'est le Tzio Aleph, Pssoula, donc en deux mots, Trois de Fahim de vide, c'est Posselle déjà dans une soukha. Maintenant, on va voir trois cas, ce qu'on appelle Dauphine Akuma, c'est quand le O, c'est du Srar Pasoul, ce n'est pas du vide, si c'est du vide, c'est Trois de Fahim, si c'est Dauphine Akuma, c'est jusqu'à Arba Hamot. C'est le Tzior Bet, une maison qui s'est écroulée, il reste juste un trou au milieu, et donc tout le toit qui est du Srar Pasoul, ou bien on va voir, pas vraiment du Srar Pasoul, mais en tout cas, c'est peut-être du bois, mais qui n'a pas été fait, les Shemtzel, donc maintenant, moi, je veux faire du Srar au milieu. S'il y a quatre et plus, c'est Pasoul, parce que Dauphine Akuma, c'est jusqu'à quatre Hamot, pardon. S'il y a moins de quatre Hamot, c'est Kacher. Deuxième cas de Dauphine Akuma, c'est le Khatser. Imagine, tu y as une maison qui est faite en L, et au milieu, tu y as une cour, et d'accord ? Et cette cour, elle a des toits de tous les côtés, et au milieu, tu veux faire ta soukha. Donc ça s'appelle le toit du Srar Pasoul, enfin, peut-être, c'est du bois, mais en tout cas, il n'est pas Kacher, les soukha. Et au milieu, tu veux faire ta soukha. Donc c'est un peu la même idée que la maison qui s'est écroulée, mais là, on est à l'extérieur. Khatser, Shemeku, Mukefet, Arsadra. Là aussi, ça sera jusqu'à quatre Hamot. Exclu. Et enfin, soukha, Gdola, Shikifu, Abedavar, Shemesachinbo. Maintenant, une grande soukha, et tu as mis sur les côtés, tu as fait Dauphine Akuma. Tu as mis une toile, tu as mis du tissu. C'est pas saoul. Et au milieu, tu veux faire ta soukha. Pareil. Imiyech, Tartav, Arba, Abod, Psoula. S'il y a quatre Hamot sur les Dauphine Akuma, c'est pas saoul. Et c'est le Tzio d'Alet. Et s'il n'y a pas Arba Abod, alors c'est Kacher. La Gmorelle va demander tout de suite, Colanella, Mali, pourquoi on a besoin d'enseigner autant de cas de Dauphine Akuma ? Alors, il y a trois cas de Dauphine Akuma. La maison qui s'est écroulée. L'Arsadra, c'est l'Amir P7, c'est dehors. La cour extérieure. Et une soukha que tu as fait avec de la peau, et au milieu, tu as mis du Sraakachar. Pourquoi trois cas de Dauphine Akuma ? On a compris. Dauphine Akuma, ça veut dire que le Dauphine, il fait tac, tac. Par le cas de Barichonim, est-ce qu'on considère qu'il tourne ? Ou bien on considère que le Dauphine, il est proche du Sraakachar ? Quoi qu'il arrive, c'est trois cas de figure de Dauphine Akuma. Colanella, Mali, pourquoi on a besoin d'enseigner trois fois le même cas ? Au niveau du Dîn, parce qu'en fait, ils sont complémentaires. Si on avait enseigné une maison qui s'est écroulée, j'aurais dit Les méchitzot de la maison, ils ont été faits pour l'intérieur. C'est des vrais méchitzot, des vrais tfanot pour l'intérieur. Donc c'est normal que ces cachers, les soukhas, parce que Bémet a fait des tfanot pour vivre à l'intérieur. Mais quand on est dans une cour extérieure, où sont les tfanot de ta soukha ? C'est les murs extérieurs de la maison. Ces murs, ils ont été faits pour faire une soukha ou pour avoir une maison à l'intérieur ? Ces murs là de la maison. Une maison ! Donc ça veut dire que ce n'est pas des murs qui ont été faits pour faire ta soukha, ils ont été faits pour avoir un abri à l'intérieur. Ces méchitzot, ils n'ont pas été faits pour la soukha, c'est les murs externes de la maison. Et malo, j'aurais pu croire que Bémet, là, il n'y a pas de fenakouma, que même ça, c'est cachère, en tant que tfanot. Véa, chouména, n'a étarté. Si on a enseigné la maison et l'arsadra, j'aurais dit, mais choumde, sera cachère, ou c'est ce que j'ai dit tout à l'heure ? Bémet, la maison, le toit, c'est du bois. Dans l'arsadra, les tfanotes, de de fenakouma, c'est du bois. Donc c'est du sera cachère. Ah va, le soukha que d'eau là. Mais le tzior d'alette, quand j'ai pris une soukha que d'eau là et j'ai mis de la toile, c'est pas du bois, c'est sera pas soule. Je sais qu'il faut abedavar chanemisachinbo, c'est sera pas soule ou ? Peut-être que là, on ne dira pas d'eau fenakouma, kamashmalane, tzriha kamashmalane, que les trois cas, on dit d'eau fenakouma. Donc premier cas, c'est parce que, c'est le cas le plus simple, c'est la maison, parce que les tfanotes sont faits pour l'intérieur. Deuxième cas, c'est quand les tfanotes sont faits pour l'autre côté. Donc toi, tu te sers de l'arsadra, du mur externe, alors que finalement, il n'a pas été construit pour l'extérieur, mais pour l'intérieur. Troisième cas, c'est même quand c'est du srarpassoul. Amar Abba, Ashkartinu l'erabbanane. Donc ici, on a deux informations dans la Mishnah. Que le Havir, il est poselbe, Gimelt Fakhim, quand il n'y a plus la voud. Et que le dofenakouma, c'est Arba Hamot. Mais c'est combien le shiur de srarpassoul ? C'est-à-dire si au milieu de Tasuka, sur les côtés, c'est dofenakouma. Donc c'est Arba Hamot. Mais si au milieu de Tasuka, tu mets une bande de fer, jusqu'à combien c'est pas saoul ? À partir de trois ou à partir de quatre ? Est-ce qu'on considère que ta bande de fer, c'est comme de l'air, et donc c'est déjà trois ? À partir de trois de Fakhim, c'est pas saoul. Ou bien non ? Alors on va voir, sur ça, il y a une grande marque loquette. Amar Abba, Ashkartinu l'erabbanane d'Eberav. J'ai rencontré les Talmidim de Rav, des Atve, qui étaient à Siv et Kaamre. Il disait, Donc au milieu, c'est quatre Fakhim. Si c'est de l'air, du vide, Avir, trois de Fakhim. Si sur les côtés, c'est combien ? Trois de Fakhim, quand c'est Avir. Et Arba Hamot, pour faire Dofenakouma. Quand c'est du Avir, tu peux pas faire Dofenakouma. Dofenakouma, il faut que ça soit plein. Donc ils viennent des Talmidim de Rav, ils disent que Bémet, il y a une différence entre Avir et Srarpasoul. Avir, c'est Gimel de Fakhim. Srarpasoul, c'est Arba de Fakhim. Le tas, il explique, il dit, parce que quand c'est vide, c'est beaucoup plus visible que quand c'est plein avec du Srarpasoul. Donc c'est pour ça que le chur, il est plus petit. Rabat, il n'était pas trop d'accord avec ça. Il leur dit Et moi, je leur ai dit D'où est-ce que vous savez que le Avir, il est posé le Bishlusha de Fakhim ? Dites nan, parce qu'il est marqué dans la Mishnah. Donc, srarpasoul, nami. Si le Mekor, c'est la Mishnah, dans la Mishnah, c'est marqué Arba Hamot, c'est pas marqué Arba Hamot. Dites nan, parce que c'est marqué dans notre Mishnah. Donc en deux mots, ce qu'il ne comprend pas Arba Hamot, c'est pourquoi il y a le psoul de Havir et il y a le psoul de Srarpasoul. Si le psoul de Havir, c'est 3 de Fakhim, alors le psoul de Srarpasoul devrait être 3 de Fakhim. Et si le psoul de Srarpasoul, il est différent, comme c'est marqué dans le Mishnah, alors c'est Arba Hamot. Il n'y a pas de différence entre le milieu et les côtés. Que Dieu nous en préserve de ce que tu viens de dire. Pourquoi ? Le éter dans notre Mishnah, c'est pas parce que c'est Srarpasoul. C'est parce que c'est Dauphène Akouma, on considère comme si c'était des Tfanot. Donc c'est pour ça qu'on peut aller jusqu'Arba Hamot. Quand c'est au milieu de la Souka, il te coupe la Souka en deux. A partir de Arba de Fakhim, déjà, ça coupe la Souka en deux. Mais quand c'est Dauphène Akouma, alors la Souka n'est pas coupée en deux. Au contraire, c'est ton Dauphène qui tourne. Alors là, tu peux aller jusqu'Arba Hamot. Et Rabat, il ne se les laisse pas démonter. Il leur dit Et moi, je leur ai répondu Je vais vous prouver qu'il y a un problème. Pourquoi ? Imagine, tu as Srarpasoul moins de 4. 3,5, c'est Kachère ? Oui. Il y a Avir, par contre, Michalosha. Il y a Avir moins de 3. C'est Kachère ? Oui. C'est la boute. C'est-à-dire que tu as 3,5 de Srarpasoul. 2,5 de Avir. Ce n'est pas Mitzaref. Alors, ce n'est pas Mitzaref. Béhémet, c'est Kachère. Bien que finalement, combien tu as en tout ? Tu as 3,5 et 2,5. Tu as 7. Kchera. Mike, Kchera. Parce que Béhémet, on ne dit pas que c'est Mitzaref. Malia Bishibudim, par contre, si les 2,5 de vide, tu les remplis avec des Shibudim, des barres de fer. Ma Ipsoula. Putain, tu vas avoir 7 Fahim de Srarpasoul. Et donc ça, c'est caché. Il lui dit pourquoi ? Véloï Avir, Apostel, Bishloshak, et Srarpasoul, Apostel, Béharmah. Comment le Avir, quand il était vide, c'était Kachère ? Et alors que lui, il est plus ramon parce que c'est Apostel Bédaleu, Béhémet Fahim. Il va être finalement plus cal que si j'avais mis des barres de fer. En mettant deux barres de fer, je suis posé à la colle. C'est parce que c'est Mitzaref. Si j'avais pas mis les barres de fer sur 2,5, j'aurais été marcher à la souka. C'est bizarre parce que finalement, le Avir, il est posé à la Béhémet. La barre de fer est le posé à la Béharmah. Et là, on se rend compte que la barre de fer est plus Mahmira que le Avir. L'Oïe Avira posé à la Bishloshak. Qu'est-ce que Srarpasoul a posé à la Béharmah ? Donc de là, il veut prouver que finalement, le Chir de Srarpasoul, c'est pas Arbat Fahim. C'est Arbat Hamot. Alors, si c'est comme ça, même pour toi, c'est caché. Parce que je vais te montrer un cas où on a Dauphine Akuma, c'est cachère, avec de l'air. Et si j'avais rempli l'air qui manque, l'air qui complète le Dauphine Akuma, avec ce La Voudre-là, j'aurais eu un Dauphine Akuma Pasoul. Qu'est-ce que tu veux me dire par là ? Tu veux me dire que le Srarpasoul est Posselle Béharmahamot ? Si tu as du Srarpasoul Pahot, mais Arbat Hamot sur les côtés, c'est cachère, ça fait Dauphine Akuma. 3 Hamot, par exemple. 3,9, c'est cachère. Après, tu as un petit peu de Havir, c'est cachère. Parce que le Havir, c'est la Voudre. Et c'est considéré comme si c'était rempli avec du Srar-Kachère. Maïkshera. Maintenant, si ce Havir de 2,5, tu le remplis avec des Shippudim, il y a plus de 4 maintenant. Il y a plus de 4 Hamot. Mais il y a Shippudim Maïkshera. Et donc, c'est encore caché. Pourquoi ? Comment ça se fait que le Havir, il était cachère, alors que le Havir, c'est plus Sramour que le Shippudim ? L'Oïe Havir Apossel Bishosha, qui ne sera pas Soule Apossel Béharmahamot ? Le Havir, il ne devrait pas être plus calme que le Srar-Pasoul, qui est normalement, lui, le plus calme. Apossel Béharmahamot ? Donc, d'après ta logique aussi, tu as un problème. Et toi, qu'est-ce que tu veux nous prouver ? Tu veux nous prouver que le Srar-Pasoul, c'est Arbamot et pas Arbat Fahim ? Parce que sinon, il y a une incohérence que le Srar-Pasoul, il est mit Staref. Un autre Srar-Pasoul, alors que si c'était de l'air, ça n'aurait pas été mit Staref. Mais alors, même si tu dis Arbamot, il y a aussi l'incohérence. Pourquoi ? Parce que ce Arbamot, si tu as 3,9, c'est Kachère, avec un peu d'air. Et si cette air, tu le remplis avec des Shippoudim, ça ne devient pas Staref. Et moi, je leur ai répondu, Rabahedi. C'est pas caché pour moi. Pourquoi ? Moi, je veux dire que le Srar-Pasoul, c'est Arbamot. Au milieu, sur les côtés, l'Omchané. Pourquoi ? Ce n'est pas les mêmes Shivrim. Ça, c'est Alakhalem Oshimim Sinai. Ça, c'est Alakhalem Oshimim Sinai. De Srar-Pasoul, de Dofenakouma, c'est Arbamot. Là, Alakhalem Oshimim Sinai de Lavoud, quand il y a de l'air, c'est Gimelt Fakhim. Ce n'est pas le même Shivrim. Pourquoi tu veux qu'ils soient mit Staref ? Ils ne parlent pas la même langue, Birklal. Donc, c'est normal que ce ne soit pas mit Staref. Donc, ce n'est pas caché pour moi. Parce que ce n'est pas le même Shivrim. Étant donné qu'ils n'ont pas le même Shivrim ensemble, c'est normal que ce ne soit pas mit Staref le Havir avec le Srar-Pasoul. Par contre, dès que tu vas combler avec du Srar-Pasoul, alors, dès qu'il va être mit Staref, parce qu'il parle la même langue, et là, il y a des trous, mais d'après vous, Ben Ben, c'est le même Shivrim. Le 3 et le 4 Fakhim. Le 3 de Havir et le 4 Fakhim de Srar-Pasoul. Ben Ben, c'est le même Shivrim. C'est juste que, comme il dit le Taz, il n'y a un qui est plus visible que l'autre. Alors, si c'est le même Shivrim, pourquoi ils ne sont pas mit Staref ? Pourquoi quand j'ai 2,5 de Havir et 3,5 de Srar-Pasoul, ça ne fait pas 7 ? Ça devrait être mit Staref, d'après vous ? D'après moi, ce n'est pas mit Staref. Parce que ce n'est pas le même Shivrim. C'est deux l'achat de Mouchemissina différentes. Mais d'après vous, qui avez inventé, finalement, ce Harbat, Fakhim, vous l'avez inventé, alors pourquoi ce ne serait pas mit Staref ? Et là, il y a des trous des amritus, que tout le Shivrim, finalement, c'est la Aflaga. C'est-à-dire, s'il y a un écart trop grand de 4 ou de 3, ce qui est le plus visible, en tout cas, il y a un écart trop grand entre les deux parties du Srar. Malit, Palek, Besrar, Passoul. Malit, Palek, Besrar, Passoul. Ve Havir. Quelle différence si c'est du Havir et du Srar-Pasoul, qui font 7 en tout ? Ça devrait être Passoul. Alors là, c'est cachère. Ou si je n'ai que du Srar-Pasoul de 4 ou de la 7 Passoul ? Maefdel. Et finalement, j'ai un Khilouk entre les deux. J'ai mon... Ce n'est pas une question de chiot, ici. Bémet, c'est la même logique. Amar les Abayé. Abayé répond à Rabat. Oulémar. Abayé, c'était le neveu de Rabat. Il lui répond, il lui dit, Oulémar, Nami, Nid le Shavushi au rayou, Besoukak de la. Même si Bémet a raison que ce n'est pas le même chiot. Arbamot, Gimelt Fakhim. Ça, c'est quand c'est une soukak de la. Mais imagine, c'est une petite soukak. Besoukak tana, Milo Shavushi au rayou. Regarde dans une soukak tana. Combien c'est minimum ? 7 sur 7. Alors, dès que tu vas mettre 3,5, tu n'as plus de soukak tana. Tu n'as plus de soukak tana. Si tu as un srar qui fait 3,5, même si tu n'as pas encore... Tu n'as pas encore le... Comment ça s'appelle ? Tu n'as pas encore le soukak tana, Milo Shavushi au rayou. Donc, dans soukak tana, Vadal, ça va être Mitzaref. Un petit peu d'air. Et un petit peu de soukak tana, Vadal, ça sera Mitzaref. Donc, tu vois bien que ça n'a rien à voir avec que ce n'est pas le même soukak tana. Même si ce n'est pas le même soukak tana, ça va être Mitzaref. Quand il y a une grande soukak, on ne te demande pas 100%. Mais quand il y a le minimum de la soukak, 7 sur 7, alors là, il faut qu'elle soit couverte à 100% de ce rar kachère. Si c'est un problème, ce n'est plus kachère. Pourquoi ? Qui a dit que quand ce n'est pas le même soukak, ce n'est pas Mitzaref ? Qui a dit ? Parce que ce n'est pas le même soukak, ce n'est pas Mitzaref. C'est ce qu'il dit, Rabat. Il n'y a dit que ce n'est pas le même soukak. Ça, c'est Rabat Hamot. Ça, c'est Gimel Fahim. C'est pour ça que ce n'est pas Mitzaref. Qui a dit que ce n'est pas Mitzaref quand ce n'est pas le même soukak? Je vais te prouver dans Touma qu'ils n'ont pas le même soukak et pourtant, c'est Mitzaref. C'est quoi ? Véat Hanani. Abéged. Un tissu. Un tissu, c'est combien le soukak pour que ce soit Mekabel Touma ? 3 de Fahim sur 3 de Fahim. Chocha, le chocha. À sac, c'est fait avec des nœudsot du poil de chèvre. 4 sur 4. 4 sur 4. Arba, l'arba. À or, c'est la peau du cuir. Hamisha, le hamisha. C'est-à-dire que si tu as un carré de 5 sur 5, c'est Mekabel Touma. Moins que ça, c'est pas Mekabel Touma. Mapatz, on avait vu hier, Mapatz, c'est un canis. Un tapis fait à base de roseau pour s'allonger dessus. 6 sur 6. Chichal, chicha. Non, ce n'est pas les mêmes churis, Mnachon. Mais est-ce que c'est Mitzaref ? Le begued avec le sac, par exemple. Est-ce que ça peut être Mitzaref ? Les Tania, là, pardon ? Comment c'est ? Tu prends un morceau de begued qui fait 2 sur 2. Le begued, c'est 4. C'est 3. Tu prends un begued qui fait 2 sur 2. Pas Mekabel Touma, Tron. Et tu prends un sac qui est fait 2 sur 2. Donc, en tout, tu as 4 sur 4. Non, tu n'as pas 4 sur 4. Il fait 2 sur 4 et 2 sur 4. Donc, à la fin, tu as un carré qui fait 4 sur 4. C'est Mitzaref. Comment ça se fait ? Ce n'est pas les mêmes chiots. C'est chez la tagma. Regarde. Vous êtes à Néala. A begued, vous êtes à sac. Mitzaref. A 5, V Aor. Mitzaref. A Or, Vermapath. Mitzaref, Fins et Imzé. Donc, même si ce n'est pas le même chiot, c'est Mitzaref. Attention. Le begued, il est Mitzaref avec le... Le or. Mais le or, il n'est pas Mitzaref avec le begued. C'est-à-dire, le begued est plus ramoureux que le or. Donc, c'est normal qu'il soit Mitzaref avec le chiot dessus. Alors, le begued est plus ramoureux puisque lui, il est Mekabel Touma à partir de 3 et l'autre, c'est 4. Donc, le begued n'est pas Mitzaref avec le or. L'or, il n'est pas Mitzaref avec le begued. D'accord ? En tout cas, quoi qu'il arrive, on voit que même si ce n'est pas le même chiot, c'est Mitzaref. Mitzaref, Fins et Imzé. Il a que ma réponse. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il a un point commun. C'est quoi le point commun ? Tous, sans exception, sont Mekabel Touma, Meyuhedet, à partir d'un tefar. Un tefar sur un tefar. Atam, Kedektané, Tama, Marabishimon, Matam, Bémet, pourquoi c'est Mitzaref ? Ou il, Virao, il est amé, Moshav. C'est-à-dire que les Gabetoumat Moshav, il n'y a pas besoin de 3 sur 3. Les Gabetoumat Moshav, dès qu'il y a un tefar sur un tefar, déjà c'est Mekabel Touma Tmoshav. Par exemple, un zaïe va s'asseoir dessus, ça va être Tamé, Ava Touma. Donc étant donné qu'ils ont un point commun, le mapatz, le or, le sac, le begued, ils ont tous un point commun, c'est que c'est Mekabel Touma à partir d'un tefar. C'est la raison pour laquelle ils pourront être Mitzaref. Parce qu'ils ont un point commun. Kedektané, A quoi ça sert un tefar ? C'est tout petit, un tefar sur un tefar. On peut le mettre sur la selle du Hamor, s'asseoir dessus. Donc étant donné qu'ils ont un point commun, tout begued, tout sac, tout or, tout ma patte, qu'il fait un tefar sur un tefar, c'est Mekabel Touma Tmoshav, alors c'est pour ça qu'ils pourront être Mitzaref. Parce que finalement, il y a un moment où ils vont parler la même langue, il y a un moment où ils sont sur la même longueur d'onde, c'est pour ça qu'ils sont Mitzaref. Mais par contre, pour revenir à notre souka, le Havir et le Sra-Rpasoul, jamais Rabahidi, jamais ils parlent la même langue. Lui c'est Arba Mot, lui c'est Gimet Farkim, donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas Mitzaref. Ah, dans Souka Ketana, pourquoi ils sont Mitzaref ? Parce que dans Souka Ketana, j'ai besoin d'un chure complet. À Souka, on enseignait l'histoire, ce déroulement-là, et tout ce chakravétaria, comme on vient de le voir. C'est-à-dire que c'est Rabah, qui était choleg sur le Tamidim de Rav. Que Rabah, il pensait que c'était Arba Mot, toujours, le chure de Sra-Rpasoul, alors que Tamidim de Rav, il disait que c'était Arba Tfarkim au milieu, et Arba Mot sur les côtés. Benéhardéa, Matnou, par contre à Néhardéa, ils enseignaient différemment. Ils enseignaient que Béhemet, Rav, il pensait exactement comme ça. Amar Avuda, Marchmuel, Sra-Rpasoul, Béhemsah, Posselle, Béh Arba. Le Sra-Rpasoul au milieu, il coupe la Souka à partir de 4 Tfarkim. Minatsad, Posselle, Béh Arba Mot. Quand c'est sur le côté pour faire Dauphine Akuma, pour être Pasoul, il faut que ça fasse Arba Mot. Vé Rav, donc maintenant c'est Rav qui parle, Amar Ben Minatsad, c'est-à-dire que Sra-Rpasoul, c'est toujours Arba Mot. Alors ici, il y a des géonymes, des richonymes qui veulent dire, on est toujours possède comme l'Ishina Batra, ici ce qu'on vient de voir, et on est toujours possède comme Rav, donc normalement, le Sra-Rpasoul, ça devrait être Arba Mot, tout le temps, au milieu et sur les côtés. Néanmoins, tous les autres richonymes, ils sont Cholkim, le Rif, le Ramban, le Ritva, ils sont Cholkim, je le dis sur ça, ils disent que, quand est-ce qu'on est possède que l'Ishina Batra dans un din d'Era Banan. Mais étant donné qu'ici, on est dans un din d'Oraïta pour être marché dans une soukha d'Oraïta, alors on est possède avec l'Achoumra, et c'est qu'Achani Fsak Vachoukhan Aour, Gimel Tfakhim, c'est le chiour de Havir, il ne faut pas qu'il y ait trois Tfakhim de vide dans une soukha. Arba Tfakhim, c'est le chiour de Sra-Rpasoul quand c'est au milieu, et Arba Mot, c'est le chiour de Sra-Rpasoul quand c'est sur les côtés pour faire d'Ofan Akoum. En tout cas, ici, d'après Rav, il n'y a pas de différence entre le milieu et le côté, c'est Arba Mot. T'nan. Natan alia nesser, shiourahav Arba Tfakhim, Kshéra. On avait vu dans la Mishina, d'Afiyudal et Tamudalef, que s'il a mis une planche qui fait quatre Fakhim, c'est Kachar, mais tu n'as pas le droit de dormir dessous. Bishlam alera, ça vient d'après Rav, que Bémet, combien c'est le chiour de Sra-Rpasoul d'après lui, Arba Mot. Mais bon, on ne comprend pas pourquoi tu n'as pas le droit de dormir dessus dans la cause. Peut-être que c'est à cause de Gzeratikra. Et là, les Shmuel, à partir de quatre, déjà, c'est Sra-Rpasoul. Alors, pourquoi Tatsuka et Kshira, Bichlal ? Elle ne devrait même pas être Kshira, tu as coupé la souka en deux. Elle dit qu'il n'y a pas coupé en deux. Ici, on parle de quoi ? Que Tatsuka, ta planche, tu la mis sur le côté. Et si elle est sur le côté de la souka, donc ça fait Dauphine Akouma. Donc Arba Mot Fakhim, c'est bon, puisque tu peux aller jusqu'à 3,9 Amot. Tashma, Shnesadim, Mitzitarfim, Shnesnesarim, Mitzitarfim. Deux, Sadinim, deux, Dra, c'est Mitzitarf. Shnesadim, Mitzitarfim, pour faire le shiour, qui va être possé à l'une souka. Donc soit Arba Mot, d'après Rav, au milieu, sur les côtés. Soit Arba Mot, d'après Shumuel, sur les côtés, Arba Tfakhim, au milieu. Et par contre, Shnesnesarim, Mitzitarfim. Les deux planches, ce n'est pas Mitzitarf. Tu sais pourquoi ? Parce que, les deux planches, apparemment, c'est cachère. C'est du bois. Rabi Meir, qui est cholek, il dit non, il y a que Zeratikra. Rabi Momer, il dit que c'est Rabi Meir, Nessarim, qu'est-ce que ça dit Nîm, que même les Nessarim, c'est Mitzitarf. Parce que c'est la sourde. Donc ça, c'est le gomera qu'on a déjà vu. Bichlamale, achnichladehama, rave ben ben ben, tsa ben minat, d'après Rav, que même au milieu, le chiour de Srarpasoul, c'est Rabi Meir, que même les deux planches, ces Mitzitarf à combien ? Elles font déjà quatre, Tfakhim. Mais ça veut dire quoi, Mitzitarfim ? Mitzitarfim, l'arba amot. Donc d'après Rav, ça va bien que je comprends que ça veut dire quoi, Mitzitarfim. Parce que pour lui, le chiour de Psoul, de Souka, c'est Rabi Meir. Donc là, tu as des planches de quatre, Tfakhim, c'est cachère. Tant que tu n'as pas Arba amot, c'est cachère. Et là, les Ahlichna, mais si tu me dis que déjà, après, avec Arba Tfakhim, c'est posé à une Souka, alors que tu n'as pas besoin d'être Mitzitarf pour que ça soit posé à la Souka, ta planche, elle fait déjà quatre, Tfakhim. Et là, les Ahlichna, d'Amara, ben, 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 c'est des canisses, c'est des morceaux de bois. Et donc, c'est sûr que ce n'est pas Mitzitarf pour être posé à la Souka, c'est comme ça qu'on fait une Souka. La Gaban répond, c'est un tir ou ce qu'on a déjà vu. tes planches, elles font quatre. Tant que tu n'as pas Arba amot, c'est cachère. Donc, c'est bon. C'est-à-dire que tu pourras faire Dauphine Akuma avec des planches de quatre Fakhim quand tu les mets sur le côté. Tant que tu n'as pas Arba amot en tout. Mitzitarfine, les Arba amot, minatsad. Tashma. Sighra ben Nessarim. Tu as fait un sra avec des planches telle Erez, avec du cèdre. Chez Ben Arba, divra kol psoula. Donc ça, c'était une preuve pour dire que la marque Lokedre, Rabimeir Abuda, elle n'était pas dans des planches de quatre, mais dans des planches de moins de quatre. Parce qu'ici, il y a marqué divra kol psoula. En Ben Arba, si il n'y a pas quatre, Rabimeir Possel, Rabuda Marchir. Oumode, Rabimeir est d'accord. Chez Yimyech Ben Nesser, les Nesser, Kemlon Nesser. Rabimeir est d'accord. C'est le Tsiur Aleph que je vous envoyais. Chez Yimyech Ben Nesser, les Nesser, Kemlon Nesser. Si entre chaque planche, regarde, si entre chaque planche, il y a un espace, et cet espace, tu le combles avec du sra kacher. Donc ça fait Arba, 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 Kacher, Pasoul, Kacher, Pasoul, Kacher, Pasoul. Chez Maniyar, Psal Bénéem, tu mets du psal, c'est-à-dire du sra kacher au milieu, le kshira. C'est pour ça que c'est kacher, parce que tes planches, elles ne font que 4 tfakhim. Et là, les Mains des Amars, c'est-à-dire qu'au milieu, c'est déjà Arba, alors que c'est quoi ? Comment tu veux que ta souka, elle soit kshira ? Finalement, il y a des planches de 4 tfakhim. Si on parle d'une souka qui fait 8 amottes de long, et alors ? Si elle fait 8 amottes de long, c'est combien c'est une amah ? Une amah, c'est s'itfakhim. S'itfakhim. Fois 8, ça fait 42. D'accord ? 42. Et alors, ça fait, là, tu as 2 amottes, 2 amottes, 2 amottes, et 2 amottes, c'est ça. Ça fait que finalement, je vais avoir une souka de 8, mes tzumsamottes, puis la skinane, ve'yv neser ou psal, neser ou psal, neser ou psal, mes agissa, regarde. C'est-à-dire que je prends d'un côté, je commence avec une planche. 4 tfakhim. Non. Planche, srar, planche, srar, planche. Tout ça, ça fait 20 tfakhim. Planche, srar, planche, srar, planche, 4 x 5, 20. 20 tfakhim, c'est pas arba amottes, ça fait d'aufein akouma. Au milieu, c'est kachère. Tu as 8 tfakhim de srar kachère. Donc, neser ou psal, neser ou psal, neser ou psal, mes agissa, neser ou psal, neser ou psal, mes agissa, d'avellush nepsalim ba'emtsa, donc tu as 2 srar kachère au milieu, ve'yka ercher souka ba'emtsa, et donc tu as ercher souka au milieu. Donc, c'est de ça qu'on parle ici. Parce que normalement, arba tfakhim, c'est déjà pas saoul. Une achidami, c'est pas saoul. Mais, étant donné qu'au milieu, j'ai le chiour, et ça, c'est mes fanotes, puisque je n'ai pas arba amottes, donc je fais dauphine akouma avec le srar kachère pas saoul, kachère pas saoul, c'est dauphine akouma. Au milieu, j'ai une bande de kachère, au milieu, c'est kachère. Maintenant, le ravia, il veut dire un khidouche. Pourquoi on a besoin de dire qu'il y a kachère pas saoul, kachère pas saoul, dis-moi que c'est tout pas saoul, de toute façon, c'est dauphine akouma. Il dit le ravia, parce que je pourrais m'asseoir là où il y a les bandes de kachère. C'est un khidouche atsoum du ravia. J'ai pas réussi à comprendre exactement comment il peut dire un truc pareil, parce que si c'est les fanotes, ça me fait rien que ça soit kachère. Alors, il veut dire le ravia. Voilà, j'ai trouvé le tam. Le tam du ravia, il dit, parce que finalement, la planche aussi, elle est kachère, mida oraita. un dauphine akouma un peu particulier, à savoir que sous les bandes kachère, tu auras le droit de t'asseoir. Normalement, le dauphine akouma, on peut pas s'asseoir dessous, parce que c'est une strar pas saoul. Mais ici, tout le strar, il est kachère. C'est une planche, roseau, planche, roseau, planche, roseau. Étant donné que c'est planche, kachère, roseau, kachère, kachère, planche, kachère, mais pas soumise des rabananes. Roseau, kachère, kachère. Donc, même sous les planches, je peux pas m'asseoir, mais sous les roseaux, j'ai le droit de m'asseoir. Zahri Bouch.